Bonjour, je vais vous présenter comment partager une application sur Tamachair. Donc là je suis sur mon portable et ce que vous voyez en fond, c'est la même application installée sur un écran interactif. Donc je démarre une réunion, je vais pouvoir inviter des personnes grâce à la liste de contact que vous voyez ici. Donc là en l'occurrence, l'écran interactif, donc je lui envoie une invitation, j'accepte l'invitation, je peux activer ou pas la webcam si je le souhaite. Bon là en l'occurrence, comme nous sommes en présentiel, c'est pas forcément la peine. Et pour partager mon application, je vais cliquer sur l'icône à côté de l'icône tableau blanc, partager votre écran. Je clique sur l'écran, vous voyez donc on va pouvoir partager une application, ainsi ce que vous voulez. Bien entendu je peux me mettre en mode animateur de façon à ce que l'écran interactif se focalise sur ma propre vue. Pour partager son application, vous appuyez sur le bouton play qui est ici. A partir de là, donc là par exemple je suis sur un powerpoint, vous voyez qu'il y a un bouton qui clignote qui s'appelle pause du partage d'application. Donc je peux naviguer dans les slides et comme vous pouvez le voir sur l'écran interactif, tout se passe en temps réel et je peux décider de mettre mon écran en pause. Et comme vous le voyez, cet écran, je peux le déplacer comme un objet sur la table. Cet écran, je peux bien entendu aussi faire des annotations sur l'écran interactif pour indiquer qu'il faut faire des retouches, typiquement changer ce texte-là. Donc là, je ne modifie pas le powerpoint. En revanche, moi qui ai partagé mon powerpoint, je peux à ce moment-là me retrouver dans le powerpoint et s'il doit faire des modifications, je peux les faire en direct et tout le monde voit les transformations de mon powerpoint. Tamashare, c'est bien plus qu'un seul partage d'écran. C'est aussi la possibilité de partager, chaque utilisateur peut partager son application. Je vais vous faire voir en invitant en fait une personne qui, elle, est à distance. Donc là, comme tout à l'heure, je peux inviter donc cette personne. En utilisant la souris, la roulette ou les doigts, je peux donc zoomer et dézoomer à l'intérieur. Donc là, je viens d'inviter Erwan, Erwan qui est à distance, qu'on va voir donc apparaître ici. Voilà. Et lui aussi est en capacité de pouvoir partager une application. Donc, il peut partager son application. Voilà. Et typiquement, nous allons pouvoir faire en sorte de voir ce qu'il est en train de faire. Voilà. Donc typiquement, c'est son fichier Excel de prospection. Donc, même principe, je vais pouvoir lui indiquer des éléments qui m'intéressent sur son fichier de prospection. Il peut être en capacité de sélectionner une partie de son fichier directement sous Excel et le transformer en fait sous une forme de capture d'écran de son fichier dans Tamachère, de façon à ce qu'après, je puisse le réutiliser pour ma propre cause. Donc voilà, il sélectionne le fichier. Il les copie. Et une fois qu'il l'a copiée, dans Tamachère, il va en créer un objet, voilà, que vous voyez ici, sur lequel on peut tous collaborer. Donc tous collaborer, c'est à la fois la personne sur l'écran tactile, mais bien entendu, moi qui suis sur mon ordinateur où je vais pouvoir faire des annotations aussi. Récupérer l'élément, si je le souhaite, directement donc avec la fonctionnalité export, récupérer cet élément que je peux conserver et donc vraiment pouvoir pouvoir collaborer. Et en parallèle, de mon côté, je peux aussi continuer à partager soit mon écran d'ordinateur, soit aussi donc un site internet. Donc on va pouvoir le faire sur internet. Donc là, typiquement, si c'est intéressant, je prends l'élément, je le jette directement dans Tamachère et comme vous pouvez le voir. Et comme tout le monde peut le voir, si je prends le contrôle à distance, on obtient un objet directement interactif sur lequel on va pouvoir collaborer à plusieurs ou à distance. Voilà pour la fonctionnalité partage d'application. Bien entendu, pour finir son partage d'application, vous cliquez sur l'objet et vous cliquez sur partager votre écran. Et à ce moment là, l'écran disparaît de la surface de travail. Et à tout moment, si je le souhaite, je peux le faire réapparaître et ainsi de suite, ainsi que Erwan de son côté peut faire la même chose.